bonjour aujourd'hui sur la plateforme de mon immeuble.com nous recevons samuel et saka ikedi donc c'est le cofondateur de la société vilogie qui est une société qui édite des logiciels pour les professionnels de l'immobilier mais samuel va nous en dire un petit mot et nous présenter sa société vilogie alors bonjour isabelle merci de nous accueillir c'est une réjoire dans la bonne humeur alors une petite correction je ne fais pas partie des fondateurs de vilogie qui est arrivé un peu plus tard mais je vais bien partie des associés qui forment le socle de vilogie et moi je m'occupe plus précisément de tout ce qui est développement de la stratégie qu'est ce que nous voulons apporter aux professionnels de l'immobilier et de manière générale tout ce que nous voulons apporter à l'immeuble ce qui justifie que nous soyons chez vous alors vilogie est une start-up qui est née il ya déjà quelques années en 2010 avec l'idée de rassembler dans une même plateforme tous les acteurs impliqués dans la gestion immobilière on a commencé par le syndic on va parler plus tard où nous avons les logiciels de gestion de syndic nous avons des portails d'accès à la fois pour les copropriétaires pour le syndic accès conseil syndical mais également les fournisseurs nous l'avons fait bien avant que la loi allure vienne nous rattraper nous donner raison c'est tout même à la mode et nous avons commencé par travailler beaucoup avec les syndic bénévoles parce qu'au début c'est les seuls qui nous faisaient confiance et petit à petit les professionnels ont maintenant compris que s'ils veulent être au rendez-vous de numérique avec l'immobilier nous sommes leur partenaire maintenant notre clientèle c'est plutôt 40% de professionnels et encore 60% de bénévoles avec la possibilité chez nous de passer de l'un à l'autre en toute transparence voilà quelques mots l'illogie mais d'autres questions viendront sans doute au plein d'autres questions donc moi ce que je voulais savoir c'est comment vous vous positionnez dans ce dans ce monde des éditeurs de logiciels parce que bon vous vous êtes arrivé un petit peu après en essayant de révolutionner un petit peu ce marché donc est-ce que les professionnels de l'immobilier vous ont accueilli les bras ouverts comment ça s'est passé votre votre arrivée sur ce marché alors nous avons été c'est un mauvais jeu de l'eau pendant longtemps sur un tunnel noir et petit à petit nous voyons de la lumière parce que ce que nous proposions c'était un vrai changement de paradigme par rapport à le positionnement de l'éditeur de logiciels le positionnement du professionnel de l'immobilier l'adb pour faire simple et le positionnement du copropriétaire traditionnellement les éditeurs de logiciels ils travaillaient pour les adb qui étaient leurs clients donc c'est qui fait qu'ils faisaient des choses pour eux ce qui était normal il y avait une fidélité avait une histoire nous on a essayé de voir les choses différemment on travaille réellement pour l'immeuble et indirectement pour le copropriétaire parce que nous pensons que c'est quand on a commencé à expliquer aux professionnels de l'immobilier que nous avons proposé un logiciel qui permet d'avoir tous les données en ligne ils ont commencé à pratiquer avec la possibilité d'archiver de transférer ils ont pas compris tout de suite l'opportunité parce que pour eux leur ils perdaient le pouvoir parce que pour eux le pouvoir c'était des données ils perdaient des pouvoirs et que ils pensaient qu'il y avait un risque pour qu'ils aient une délétion de leur chiffre d'affaires et ainsi de suite et se sont rendus compte progressivement que par exemple quelqu'un qui perd une copropriété ça arrive de temps en temps ou une copropriété qui passe de bénévole à professionnel ce qui arrive régulièrement avec notre système on appuie sur un bouton ils ont l'ensemble de l'historique des données ils ont plus rien à ressaisir et c'était une vraie révolution là ils ont commencé à dire tiens monsieur ça m'intéresse et petit à petit ils se sont rendus compte que ce qu'on leur apportait au delà de ces histoires de données il y avait de telles gardes de productivité qui faisait des gaps les premiers qui sont venus avec nous sont des maris sans achats de portefeuille on a aujourd'hui des gens qui ont commencé avec nous qui sont jusqu'à on a 8000 lots principaux avec des croissances incroyables voilà donc c'est ce changement de positionnement où on travaille réellement pour l'immeuble en essayant de s'assurer que apporter des meilleurs outils et la meilleure accès pour chacun des acteurs en sachant que un coup soit c'est le l'adb c'est l'administrateur de bien qui est notre client évidemment il est au coeur de nos préoccupations mais on ne néglige pas par ailleurs les autres acteurs et ça facilite des choses pour tout le monde voilà un peu comment on se positionne ok alors moi j'ai moi j'avais une petite question parce que effectivement bon ben on a vu le la révolution numérique arriver aussi sur le marché de l'immobilier et donc ça a impacté aussi les métiers des syndic professionnels puisqu'on a eu l'obligation de mettre en place un un extra net pour les copropriétaires en quoi ça va changer en fait le 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 les métiers et au quotidien la gestion des immeubles alors je vais faire une petite subtilité c'est normal j'aime bien c'est taquin je fais la différence entre la digitalisation et réellement le numérique je m'explique la digitalisation aujourd'hui ce consiste en faire à faire avec des outils information informatique les nouvelles technologies de la communication ce qu'on faisait hier moi je constate que plus que là ça pour la digitalisation dans le fond ça ne révolutionne pas vraiment le métier ça le rafraîchit ça le modernise ça permet des gains de production ça permet par exemple concrètement ne pas passer sa vie au téléphone à renvoyer un appel de fonds à expliquer le l'appel de fonds alors que tout ça est disponible sur l'extranet du copropriétaire ça permet de savoir où on en est des rappels c'est la phase une un peu c'est de la productivité c'est de la dématérialisation c'est de l'outil qui permet effectivement de gagner du temps et 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 puis avoir avoir plus de disponibilité pour ses clients mais c'est mais c'est pas de la révolution pour moi c'est pas de la révolution la révolution qui va arriver avec le numérique c'est changer la manière dont la transaction est faite c'est à dire qu'aujourd'hui on peut imaginer demain que tout est une plateforme numérique par exemple celui qui a son immeuble il a ses données il a tout il peut prendre un syndic ou pas il peut prendre un syndic pour un certain nombre de services faire appeler un expert si besoin il peut passer du il peut passer du bénévole pas professionnel parce qu'au bout d'un moment il a besoin d'une expertise pointue ils ont des gros travaux des choses comme ça il peut rester un bénévole et dit ben moi dans la plateforme je vais simplement aller chercher un shop de projets je vais aller chercher une banque je vais aller chercher c'est la manière dont les transactions vont être faits et le positionnement de l'immobilier en tant qu'une espèce de pilier dans l'écosystème du digital c'est à dire on va connecter avec les banques on va connecter avec les assurants c'est ça la révolution qu'on est en train de préparer aujourd'hui et pour préparer ça aussi bien pour les particuliers et que pour les professionnels il faut déjà qu'ils fassent ce premier pas que nous considérons comme étant la digitalisation et tout l'enjeu est là dans toute chose il ya trois étapes et c'est peut-être là où certains vont dépasser l'autre il ya la vision comment on va être l'avenir comment on voit les choses il ya la méthode comment on va y aller est ce qu'on va faire pour le rendre possible il faut un peu d'expertise après il ya la mise en oeuvre d'accord aujourd'hui les visions il y en a plusieurs il ya la nôtre mais bon il y en a d'autres un des concurrents à celle du ces visions vont se confronter elles vont se confronter très rapidement dans la méthodologie comment on y va quand on a lancé l'élogie on nous a dit il n'y a personne il n'y a aucun adb qui va vouloir un logiciel en ligne aujourd'hui les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent un logiciel en ligne parce que quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes indisponible vous voulez aller passer un petit temps avec votre maman votre papa en campagne tout en regardant un oeil sur vos clients vous baladez avec votre poste de travail c'est ça une petite révolution dans la matière d'exercer son métier mais on semble qu'au début de ce qu'on va faire je suis tout à fait d'accord la mobilité c'est aussi une révolution dans les métiers parce que on est accessible de partout tout le temps et on ça nous laisse un peu plus de liberté malgré tout donc c'est un peu le paradoxe mais c'est une c'est une réalité par contre moi il ya une question quand même que je me pose c'est qu'aujourd'hui donc vous l'avez vous l'avez exprimé samuel c'est vrai que le les contenus et les données sont un pouvoir donc quand on allait on allait on allait la data on détient un certain pouvoir et ça les professionnels l'ont compris il ya il ya bien longtemps ils l'ont d'ailleurs monétisé mais justement avoir une plateforme qui puisse être en quelque part la propriété du client final du copropriétaire que l'on que l'on que l'on que l'on possède et qui peut aller d'un système vers un autre du bénévole vers le professionnel ou d'un professionnel vers un autre professionnel pour moi c'est carrément ça la révolution parce qu'aujourd'hui on n'est pas prêt vrai franchement entre nous est ce que les professionnels sont prêts pour dire voilà nous on est d'accord c'est dur oui et non on est transparent si vous voulez tout dépend de comment on aborde les choses je vais revenir un petit peu plus tard sur cette question de la data tout ça je vais repositionner tels que l'illogis voit les choses et telles qu'ils ont vu avec ses avantages pour nous les données de la copropriété appartiennent à la copropriété si on transfère juste la loi telle qu'il est et quand on gêne copropriété on a le droit de transfert les archives si jamais on la gère plus ces archives le contenu de ces archives la manière dont c'est fait c'est peut-être mais le contenu de ces archives appartient à la copropriété là dessus on est d'accord samuel on est on est d'accord mais après ça c'est ça c'est le concret c'est le papier c'est le dossier c'est voilà c'est les contrats mais le numérique là-dedans oui on va y arriver c'est pour ça que je disais tout à l'heure on va passer une étape qui va être la digitalisation que fait la digitalisation par rapport à ce qu'on vient de faire il dit j'ai plus de dossier papier j'ai un dossier numérique mais le professionnel continue à avoir des mêmes obligations c'est-à-dire que quand il a fini et que son mandat est fini il doit transférer l'archive voilà donc vous voyez jusque là on est révolutionnaire on digitalise d'accord après l'autre partie a de dire est-ce que ce qui était la crainte de certaines personnes est-ce que même si le professionnel gardait ses données il pourrait en faire quelque chose en réalité non parce que ce qui fait la force des données c'est la manière dont on va les utiliser vous pouvez acheter autant de données que vous voulez d'ailleurs on sait bien que la NSA n'exploite même pas 2% de toutes les données qu'il y a on peut avoir les données pour être donnée mais c'est la manière dont on utilise les données et c'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur la vision la vision est de dire l'immeuble existe de manière dématérialisée avec sa comptabilité avec son historique je profite au passage pour parler du carnet d'entretien numérique également ça fait partie de l'entité immeuble qui va exister dans le monde numérique cette entité là l'idée qu'on s'en fait parce que c'est comme ça que les pièces le disent dit que ça appartient aux propriétaires point bas après quand on a la capacité qu'on a en adb qu'on j'ai plein d'immeubles on peut faire de manière digitale ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire que on rassemble tous ces données on dit ben moi cette année j'ai je j'ai 40 ou j'ai 150 pour faire est-ce que vous pouvez me faire un prix ou pas ce qui peut faire difficilement aujourd'hui parce que c'est des papiers demeure avec un système comme le nôtre il peut le faire facilement mais jusque là ces données n'ont du sens que si on peut utiliser mais c'est pas à lui les données donc si il part et si un procédéval qui dit qu'il a été démis un autre syndic c'est normal qu'on donne les données vous voyez il ya peut-être d'autres arbitrages à faire mais pour nous mais de même que ces données n'appartiennent pas à l'élogie et l'élogie c'est un tiers de confiance qu'ils d'eau qui machin on peut pas les utiliser alors alors après il ya effectivement la mise en oeuvre la mise en place de ces systèmes qui seront compatibles avec un certain nombre de passerelles puisqu'il existe aujourd'hui de nombreux logiciels qui sont pas force avec lesquels on peut pas forcément travailler donc des données qui viendraient d'un système ne pourraient peut-être parait être intégrées dans un autre système aujourd'hui ça n'a pas été conçu avec cette vision globale oui c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de révolution là on a un peu un début de révolution nous on doit être quasiment parmi les seuls sur le marché à ouvrir notre logiciel n'importe quel adb peut télécharger toutes ces données de gestion sous format excel ou format informatique exploitable on est quasiment les seuls à le permettre aujourd'hui il n'y a pas de format unique si demain on décide qu'un format unique évidemment on va s'y employer je fais un petit aparté avec ce qu'on est en train de faire avec la déclaration au registre des copropriétés et en format unique du logis habilité on va pouvoir le faire depuis le logis donc le logis dit c'est ce qu'il faudrait faire et je pense même que les professionnels de l'immobilier dans la fédération auraient eu tout intérêt à le faire c'est qu'il aurait donné une puissance dans l'économie numérique incroyable pour l'instant ils n'en sont pas là peut-être qu'ils en nous on peut le faire avec nous on peut exporter l'ensemble des lots des clés tout ce qu'on veut pour l'instant on fait part pour la comptabilité parce que les schémas comptables des uns et des d'autres il faut avoir des petites subtilités et ça fait dangereux pour le professionnel mais aujourd'hui vous appuyez sur un bouton chez nous vous estrayer l'ensemble de vos lots les clés des copropriétés tout et vous pouvez l'injecter de la même manière donc nous on est en vert on demande aux autres de jouer le jeu s'ils veulent jouer le jeu mais c'est pas que la question va pas se poser dans quelques années s'ils veulent jouer le jeu ou pas la question qui va se poser c'est de dire ben est ce qu'ils seront toujours compatibles ou pas on a vu les limites des anciennes technologies quand il a fallu les connecter avec les extra nets et tout ça on a des professionnels qui viennent nous voir c'est terrible c'est pas que les autres sont moins bons que nous c'est que ils n'y avaient pas pensé donc ils ont ça leur demande beaucoup plus de travail que nous donc le débat il est là il ya des formats de transcription des données après est ce qu'on va s'entendre ou serait-ce qu'entre nous éditeurs pour dire on veut faire ça quand tout le monde va comprendre que enfin va se mettre d'accord on comprend après je suis un peu posancieux si on se met d'accord sur le fait qu'on travaille sur l'immeuble et que l'idée c'est de positionner la gestion immobilier dans l'économie d'une vérité tout le monde va travailler pour dire un immeuble pour moi c'est une entité numérique voilà ce que je fais pour elle voilà ce qu'elle représente pour moi voilà ce que je donne aux professionnels de l'immobilier pour vous permettre de gérer voilà ce que je donne au conseil syndical pour permettre à rentrer ainsi de suite ainsi de suite mais mais on va y arriver et moi je me demandais parce que bon il faut aussi une volonté de du gouvernement parfois il ya des des orientations au niveau des lois on l'a vu parfois il ya des interprétations ou ou on laisse aux professionnels le soin de décider de ce qu'ils vont mettre comme type de document dans leur extranet donc voilà donc c'est plus c'est plus ou moins dirigé et en fonction de ça ben il ya des sanctions il n'y a pas de sanctions on n'est pas obligé on est obligé etc il ya des contraintes ou pas donc ça il faudra il faudra faire avec par contre ce que je me demandais c'est est ce que le le finalement le carnet alors c'est quoi c'est le carnet d'entretien je n'ai pas noté comme il faut c'est le carnet numérique de suivi et d'entretien des logements le fameux carnet d'entretien moi j'appelle ça le carnet d'entretien numérique parce que c'est plus court mais bon effectivement il ya aussi pour le logement et c'est aussi le suivi de l'entretien bien sûr est ce que finalement ça ça va pas être là là le guichet unique la porte la porte ou la porte qui va permettre justement de régler tous les autres problèmes puisque là on est en train d'y réfléchir et je crois que vous vous êtes positionné aussi puisque vous faites partie des expérimentateurs et de ceux qui ont répondu à cet appel d'offres est-ce que c'est finalement ça va peut-être pas on va peut-être pas rentrer par cette porte là mais ça serait peut-être pas ça la solution alors on a fait plus qui réfléchit un nom l'a fini on est en train de l'expérimenter j'essaye de trouver des moyens de revenir vous moi chère isabelle il faut savoir qu'on a été parmi les lauréats donc ministère de logement pour expérimenter cette chose là la loi aujourd'hui nous a ouvert des portes du numérique à un point qu'on ne peut pas imaginer alors il ya plein de choses qui sont pas si inaperçues parce que les gens n'étaient pas dans cette vision là mais le carnet numérique d'entretien de suivi logement c'est une pièce en plus dans le dispositif pour installer vraiment la gestion immobilière dans l'économie du numérique en quelques mots c'est quoi le carnet numérique du logement l'idée est de dire que tous les logements qui sont en copropriété ou que ce soit des maisons ou peu qui soit à part sauf les h et les oph pour l'instant qui sont exclus les mémoires vont disposer d'une espèce de carnet numérique qui permet de savoir quelle est la consommation quels sont les équipements comment ça évolue est ce qu'il ya des travaux à faire en gros ce qu'on faisait quelque part sur les propriétés ce qu'on appelait le carnet d'entretien du meuble on le généralise à la maison c'est qui fait que ça donne aux professionnels de l'immobilier un deuxième moyen de rentrer dans les logements aujourd'hui qui sont pas gérés par eux pour apporter du service parce que si on dit carnet numérique d'entretien de suivi de logement ça veut dire qu'il peut avoir des travaux ça veut dire qu'il ya des bonnes pratiques il ya des diagnostics qui peut aller voir quel est votre niveau de consommation d'énergie il faut changer les fenêtres il ya un tas de choses on peut penser à changer de logement est ce que et tout ça c'est ça participe quelque part donc ce qu'on est en train de faire avec le carnet numérique du logement c'est à dire que c'est une espèce d'opérateur où chacun ou la donnée est transposable de chemin à l'autre l'idée ça contribue dans la réflexion de dit qu'il faut peut-être faire ça pour la gestion de propriété pour l'immeuble il faut que ça devienne la même chose que l'entité numérique immeuble existe mais elle commence déjà existé par par l'immatriculation machin vieux donc après un peu plus numérique c'est-à-dire elle va de l'un à l'autre et permet de faire des études et permet de s'installer et c'est bon pour tout le monde je vais vous citer un exemple simple par exemple les baromètres aujourd'hui pour faire un baromètre de l'immobilier dont il ya des gens il faut remonter les données avec un système où on a tous les immeubles on a des consommations on a les assurances on a tout vous appuyez sur un bouton parfois vous n'allez même pas appuyer sur des boutons parce qu'il y a il ya des logiciels intelligents qui ont dit on en est là on en est là en temps réel ça met quasiment l'un qui peut se connaître à l'un qui on est vraiment dans l'immobilier connecté qui nous est très cher comme vous le savez bien alors qu'on alors concrètement ce pro ce projet donc sur lequel vous avez fait une proposition et vous êtes très avancé d'après ce que j'ai compris bah il nous reste encore combien d'étapes comment ça commence à comment ça quel est le cycle alors le le cycle le lyon qui doit se prendre il ya encore alors la loi est sortie et l'expérimentation le but est d'amener à ce que le gouvernement puisse faire des décrets d'application pour ces expérimentations nous on a terminé mais la plupart des acteurs la mise au point de la solution technologique fin mars il ya eu quelques retards fin avril c'est fini on est dans une première phase d'expérimentation il ya quelques utilisateurs ont commencé à l'utiliser on nous fait un retour d'ailleurs on n'en a pas assez je profite de votre micro pour dire que toute personne qui est intéressée par expérimenter gratuitement et sans engagement le carnet numérique d'entretien de suivi de logement ils se connectent sur les biologie d'envoi un mail contact on fait suivre et puis on lui donne l'accès pourquoi l'expérimentation donc on a fait une première phase d'expérimentation avec un nombre limité on a des retours pour l'instant on n'a rien ça va ça va mais non je vous cache pas que par manque de communication on a du mal à faire comprendre à tout le monde tout de suite l'enjeu de ça déjà pour le propriétaire parce que ne serait ce que savoir sur son évolution des différentes consommations anticipé qu'attendez j'ai acheté la chaudière tel jour ne pas attendre que le fournisseur de l'électricité le dise mais anticiper tout ça savoir parce qu'on va très loin dans ce carnet on regarde est ce que mon refugérateur je l'ai acheté quand est-ce qu'il faut changer Samuel il faudra qu'on fasse un sujet là dessus avec plaisir parce que je pense qu'on n'a pas trop trop bien compris encore comment dire l'utilisation l'usage qu'on va pouvoir en faire et je pense que c'est assez poussé donc il faudrait il faudrait démontrer ça il faudrait peut-être par l'exemple montrer ce à quoi on arrive et les résultats qu'on peut obtenir et aussi les gains le bénéfice pour les copropriétaires parce que c'est toujours ça un outil c'est bien mais c'est toujours la même chose c'est du usage qu'on en fait et les résultats qu'on pourrait obtenir avec plaisir avec plaisir on reviendra juste pour terminer sur le site on a fait une expérimentation on est en train d'affiné sur nombre restreint l'idée c'est de relancer comme en général on va rentrer dans une période où il ne se passe rien on va relancer une grande campagne de manipulage ouverte en septembre continuer l'expérimentation on va faire un rapport au gouvernement à la fin de l'année avec nos conclusions il va recolter tous les lauréats et il mettra en oeuvre les décrets d'application pour un timing qui est le sien mais en tout cas nous c'est quelque chose que nous allons proposer à nos clients sous la forme on ne sait pas encore parce que c'est un plus et peut-être que si le gouvernement n'y va pas tout de suite les copropriétés qui sont gérées chez nous les logements on proposera peut-être dans un package global c'est quelque chose auquel on avait déjà pensé c'est pour ça qu'on est rendu parce que c'est essentiel on est vraiment dans cette idée de l'immobilier connecté de connecter tout on ira on ira jusqu'aux objets voilà ok ben je pense qu'on va peut-être arriver à la fin de notre entretien qui était vraiment passionnant parce que moi j'ai appris plein de choses et c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur donc je suis très contente qu'on ait eu cet échange est-ce que est-ce que pour le mot de la fin quelque chose à ajouter peut-être une conclusion un conseil une perspective voilà enfin ça risque pas d'être le mot de la fin mais l'heure de la fin je pense qu'on n'a pas envie de finir on n'a pas envie de finir on a envie de continuer mais bon il faut il faut un début une fin ce que j'ai envie de dire pour conclure c'est que bon moi j'ai été très heureux aussi de cet entretien vilogie pendant longtemps on n'a pas communiquer on va commencer à communiquer vraiment avoir ce rôle d'évangile à la fois auprès des professionnels immobiliers auprès du grand public auprès des propriétaires et cette année d'ailleurs on donne rendez-vous à tout le monde au salon de la copropriété où nous serons présents et voilà deux choses les propriétaires qui veulent garder le contrôle et valoriser leur patrimoine venez chez nous les professionnels qui va être au rendez-vous de l'économie numérique nous sommes le partenaire incontournable voilà je crois que j'ai rien à ajouter on mettra bien sûr le l'adresse du site internet donc c'est 3w point vilogie point point com point com voilà donc on mettra l'adresse le l'échange sera bien sûr sur le site mon immeuble point com et puis il sera partout présent sur les réseaux sociaux et on essaiera de le diffuser le plus largement possible bon ben voilà donc on incite tous nos lecteurs à venir vous voir à faire des tests chez vous à utiliser les outils et à nous remonter bien sûr leurs observations leurs commentaires puisque c'est important pour pour développer et encore améliorer toujours faire progresser ces outils bah merci samuel et merci à vous pour votre accueil à très bientôt avec plaisir à bientôt à bientôt à 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 Sous-titrage ST' 501